Alors est-ce qu'on peut laisser nos enfants toucher le Qur'an et s'habituer à lire le Qur'an et apprendre le Coran en arabe entre leurs mains même s'ils n'ont pas les ablutions ou ceci est interdit ? Comment fait-on ? Alors ça c'est une question très importante concernant les enfants et les enfants se touchent cher à nos yeux et c'est avant tout c'est chaque parent aimerait que son enfant apprenne le Qur'an dès le plus jeune âge et on se doit d'habituer nos enfants d'avoir nous-mêmes déjà qu'on prenne un nouveau départ avec le Qur'an c'est important mais on se doit aussi de faire aimer cela à nos enfants donc c'est une question qui est important point de vue juridique les savants quand ils abordent cette question ils divisent l'enfant en deux parties on a l'enfant qu'on appelle le moumeyi yiz d'accord celui qui sait faire la distinction qui sait faire la part des choses et généralement cet âge est aux alentours de 7 ans d'accord 7 ans pourquoi il appelle le moumeyi yiz car il sait faire la part des choses entre le bien et le mal il sait généralement ce qui est bien et ce qui est mauvais je dis bien généralement donc ça le moumeyi yiz c'est lui qui est grand ils disent que lui on a le droit il n'y a pas de problème on a le droit de le remettre un courant et de le laisser profiter et utiliser son courant bien sûr on se doit de le sensibiliser sur l'importance d'avoir la purification donc on le prévient on lui dit mais si il a fait ses ablutions qui est par la suite il a perdu les ablutions savants disent que pour ne pas le mettre dans la gêne on n'impose pas on n'impose pas que d'aller refaire ses ablutions à chaque fois parce que c'est assez difficile pour un enfant donc il va commencer son cours on lui apprend de faire ses ablutions on lui remet le moussraf et il apprend donc ça c'est le moumeyi yiz celui qui est à partir de 7 ans jusqu'à ce qu'il atteigne 11 ans, 12 ans, 13 ans après il devienne un homme ou une femme à partir de la puberté ensuite on a celui qui est celui qui n'est pas moumeyi yiz l'enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, très jeune est-ce qu'on le remet à lui un moussraf ? ils disent oui il est permis aussi il est permis de le remettre quand je dis un moussraf généralement on ne le remet pas à la partie on le remet du zahama qu'on trouve en grand format du zahama en grand format donc oui il est permis de le remettre mais certains jurisconsuls disent qu'il faut qu'il y ait la présence d'une personne responsable à ses côtés à ses côtés il faut qu'il y ait une personne responsable pourquoi ? parce qu'à cet âge-là il peut prendre le Qur'an et le jeter comme de Karim l'a rappelé auparavant quand on regarde tous ces statuts donc là on aborde notre côté vraiment on va dire côté juridique c'est mon côté à moi mais Karim pourra intervenir de temps en temps pour rappeler tout cela que l'importance de respecter le Qur'an qui est la parole d'Allah Azzawajal respecter le Qur'an en soi car c'est la parole d'Allah Azzawajal tous ces statuts qu'on trouve qui viennent nous dire que ceci est tolérée ceci n'est pas tolérée ceci est détestable on se doit de dans notre réflexion d'aller plus loin et de regarder avoir une vision ma part s'est dit comme il dit une vision dans la finalité de ces choses pourquoi est-ce qu'on m'a interdit cela ? pourquoi est-ce qu'on m'a toléré cela ? est-ce pour nous mettre des bâtons dans les roues ? ou cela doit chez moi attirer mon attention et me dire non je suis face à quelque chose qui est énorme et je ne dois pas passer à côté merci